Nars Danertan est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je suis journaliste turc. Je travaille pour un journal édité en anglais qui s'appelle Un Monitor, qui s'occupe sur les affaires du Moyen-Orient. Je suis le rédacteur en chef sur la question des cultures. Super. Et pourquoi le français, en fait ? Voilà. J'étais journaliste, j'avais à peu près 25-26 ans, et j'étais le correspondant diplomatique à Ankara. Et dans ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères était Muntas Toysol. Et quand il a vu que je m'intéressais sur les affaires européennes, il m'a dit qu'il y a une coquine en ce moment très bien, mais l'anglais, ça ne te suffirait pas. Donc, il faut que tu apprennes une langue étrangère, et il faut que ce soit le français. Donc, un an après, j'ai trouvé un cours de français à l'Alliance française à Paris. Après, je fais quelques mois de l'Alliance française, après je fais des cours de civilisation en Sorbonne, mais surtout j'ai appris le français sur la rue de Paris. Donc, je parle, pas dans une façon très sophistiquée, mais je peux me faire comprendre, et le plus important, je peux suivre la presse française, français, voilà, masculin et féminin, c'est toujours très difficile, mais je peux lire les journaux, donc ça marche bien. Ça m'a beaucoup aidée, surtout quelques années plus tard, j'ai commencé de travailler à Bruxelles avec l'Union Européenne. Ok. Et quelle est la place de la langue et la culture française dans votre vie ? J'ai appris de cuisiner en France, à Paris, donc c'est déjà pas mal. J'aime bien lire les cinémas français et les livres, et c'était très bien de lire les poésies en original. Ah oui. Quand je travaille pour un journal qui s'occupe du Moyen-Orient, j'ai des collègues libanais et tunisiennes, notre langue de travail, c'est anglais, mais de temps en temps, on fait de petites blagues en français et ça nous détend. Ok. Et vous avez des souvenirs marquants liés à la langue française dans votre vie ? Écoutez, apprendre le français comme adulte, c'est pas facile. Donc, quand j'ai commencé d'apprendre le français, tout le monde se moquait de moi en disant que, ah c'est bien, vous avez gardé votre petit accent de Jane Birkin. Ah oui ? On le ressent bien. Donc, c'était, bien sûr, c'est bien flatteur quand je suis jeune, mais en fait, j'ai compris que ce n'était pas exactement un compliment. Il faut prendre un accent un peu plus parisien peut-être. Mais de toute façon, j'avais beaucoup d'amis qui sont des francophones et on peut discuter beaucoup de choses avec eux. Et ce qui est important, exactement comme m'a dit Muntas Soysa, ça donne un autre point de vue que le point de vue anglo-américain qui est très, très dominant sur la scène de politique et sur la scène de médias. Et la langue française a une place dans votre avenir, un projet ou un rêve que vous aimeriez réaliser ? J'aimerais bien, j'aimerais bien me mettre à Paris encore une fois. Et de temps en temps, je panique que je suis en train de perdre tous les français que j'ai appris. Donc, je fais cours à un centre culturel de France en Ismé. Oui, au fur et à mesure de ne pas parler français, on oublie avec le temps, c'est ça. Oui, parler français avec les gens qui parlent aussi mal comme moi. Non, non, vous parlez très bien. Le bilinguisme et la double culture, ça vous affecte comment ? En fait, ça c'est très intéressant. Maintenant, on voit dans le monde qu'il y a une attraction du populisme. Je pense que la multiculture et la multilingue, ça aide la chose pour avoir un peu d'empathie pour les autres et pour voir d'autres points de vue que le point de vue national et le point de vue anglo-américain. Et ce que je répète beaucoup, je ne parle pas d'autres langues que le français. Je voudrais bien savoir un peu d'arabe, par exemple. Vous pouvez toujours l'apprendre, mais pas trop tard. C'est pas trop tard. Mais français, anglais et turc, c'est déjà pas mal. Bon, merci beaucoup Nazdam pour ce superbe interview. Merci à toi.